Générique ... J'ai toujours voulu connaître la réponse des gens à cette question existentielle. Que représente pour vous le béton ? Alors j'ai fait un micro-café, un micro-trottoir dans un café. Je vais juste vous donner les deux réponses qui m'ont le plus marqué. Un monsieur que j'ai dérangé alors qu'ils allaient m'offler chez le journal m'a répondu que c'est partout, c'est trop gris, trop moche. Et l'autre personne m'a répondu que le béton c'est facile à fabriquer, c'est économique mais pas écologique. Et ces deux personnes ont toutes raisons. Le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde parce qu'il est très résistant et ne coûte pas cher. Il est composé de sable et de gravier lié par un mélange d'eau et de ciment qui a durci. Le ciment est la source de 5% des émissions globales de CO2 et ça, ce n'est pas négligeable. Mais on ne peut se passer du béton pour fabriquer des bâtiments et des ponts. Après leur démolition, on obtient des gravards cyclés composés en général de béton, de terre cuite et de pierres naturelles. Même si une partie de ces gravards est déjà réutilisée, il reste tout de même 70 millions de tonnes qui finissent à la décharge tous les ans. Au lieu d'épuiser nos carrières de pierres naturelles, une des solutions serait de réutiliser les gravards cyclés pour fabriquer du nouveau béton. Mais la composition de ces gravards cyclés varie en fonction du chantier d'origine et pour influencer la résistance du nouveau béton. Actuellement, elle est obtenue en triant manuellement un échantillon d'environ 20 kg de ces gravards, sur environ 30 000 grains. Pour l'avoir fait, je veux dire que c'est très long. Bon, donc, dans la première partie de ma thèse, je développe une méthode innovante qui permet d'avoir la composition des gravards cyclés de manière beaucoup plus rapide et automatisée. Effectivement, je ne travaille pas tout seul, je me fais aider par une intelligence artificielle. J'apprends un logiciel très intelligent et un peu artificiel à analyser des photos de ces gravards cyclés pour reconnaître la nature de chagrin. Ils arrivent à les compter et même à me donner la composition. C'est cool, non ? Donc, en plus de préserver les ressources naturelles, le recyclage des déchets de démolition permet de réduire l'empreinte carbone du secteur du BTP. Je m'explique. Lors de la production de ciment, le calcaire se décompose en calcium et en CO2. Or, il reste du CO2 dans les gravards cyclés. En les exposant au CO2, ils l'absorbent naturellement et le piègent en reformant du calcaire. Mais je dois vous avouer qu'il est très difficile de piéger tout le CO2 qui a été mis lors de la production de ciment. C'est là la suite de ma thèse. Elle consiste à déterminer la quantité de CO2 que les gravards cyclés peuvent piéger. J'étudie le processus chimique entre en jeu en faisant beaucoup de mesures dans mon laboratoire. D'ailleurs, j'aimerais vous partager un fait assez surprenant. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, un kilo de petits cailloux recyclés absorbe plus de CO2 qu'un kilo de gros cailloux. C'est parce que les petits cailloux exposent plus de surface au CO2. Petits mais puissants. Mesdames et messieurs, à travers mes recherches, la contribution que je voudrais apporter est la possibilité de recycler le béton vers l'infini et au-delà pour que même les générations futures puissent en profiter. Merci. Merci Jean-David. Merci. Merci bien. Merci.